Célébration de l'aide El-Fitra, le président de la transition, le colonel Asimi Goïta, entouré du chef de gouvernement et du président du CNT, a prié dans la salle des banquiers du palais présidentiel, faisant office des mosquées pour l'occasion. Une occasion saisie par le chef de l'État pour inviter les Maliens à plus de solidarité pour sortir de la crise que vit le Mali. Nous rendons grâce à Allah le Tout-Puissant qui nous a montré ce jour béni et qui nous a donné la force et la santé nécessaires pour gérer pendant ce jour béni. Aussi souhaiter une bonne fête à toutes les Maliens et à tous les Maliens, qu'Allah le Tout-Puissant accepte toutes nos prières et toutes nos bénédictions pour la paix au Mali, pour la stabilité, la cohésion, la concorde entre tous les Maliens. Aussi qu'Allah le Tout-Puissant accepte nos regrets qui disparaissent, qu'il accepte les paradis éternels pour tous nos disparaissent. Aussi lancer un appel à tous les Maliens, comme on a le coutume de dire dans l'armée, de récirer les rangs, de faire l'union sacrée autour du Mali, de faire l'union sacrée autour des réformes politiques institutionnelles et surtout de faire l'union sacrée autour de la défense de la patrie. Plusieurs personnalités dont des membres des missions diplomatiques étaient également présentes au palais de Koulouba, des amis du Mali à qui le président de la transition n'a pas manqué d'adresser un message particulier. Pour la même occasion, je souhaite aussi bonne fête à tous nos partenaires qui sont restés à nos côtés, malgré le contexte un peu difficile. Aussi, il est rassuré que le Mali est ouvert à tous les partenaires et pourvu que les trois principes qui quittent l'action publique au Mali soient respectés, à savoir le respect de la sécurité du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires au prépare du Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions de crise. Rappelons qu'habituellement, le chef de l'État priait à la grande mosquée de Bamako avant que le contexte sanitaire lié à la COVID-19 et la tentative d'assassinat du président de la transition n'amène les autorités à prier désormais au palais de Koulouba. Merci. 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 Merci.